Le thème que nous avons choisi cette année, c'est un thème d'actualité. L'agriculture au service du développement, quels rôles doivent jouer les jeunes ? Nous nous sommes rendus compte qu'au fil des années, les jeunes quittent le Sénégal pour aller à la recherche de l'Eldorade ailleurs. Et pourtant, en restant sur place, on peut, n'est-ce pas, bien mener sa vie parce que, heureusement, chez nous, la nature nous a tout marchandés. Pourquoi ne pas appeler les jeunes à s'investir dans ce secteur névralgique pour que, véritablement, les populations soient heureuses à jamais ? Et c'est pourquoi nous avons choisi ce thème cette année. Et je crois que l'appel que nous avons lancé à l'endroit des jeunes n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous lançons un appel solennel aux autorités de ce pays pour que cette mécanisation ne connaisse pas un répit, que, davantage, les jeunes soient accompagnés parce que nous savons que c'est par là, et par là seulement, que le développement, n'est-ce pas, sourira aux populations du Blouf. Le barrage d'Aphéniam a toujours été notre cheval de bataille. Quand vous le constatez, à chaque fois que nous organisons nos assises du Bouloudi, c'est une question qui revient de façon cyclique. Mais ce que les populations attendent, c'est véritablement de voir l'impact, véritablement de ce joyau qui, rappelons-le, est venu chez nous il y a de cela des décennies. Si aujourd'hui, jusqu'à présent, ce barrage tarde véritablement à montrer, en tout cas, ce dont il est capable pour la survie des populations du Blouf, ça pose problème. Mais nous osons espérer, avec la reprise des travaux, avec la volonté de nos gouvernants, que ce barrage, finalement, connaîtra, n'est-ce pas, une issue heureuse, parce que c'est ça que les populations attendent le plus. Et je crois que le développement du Blouf passera inéluctablement par là, mais au-delà du Blouf, le département de Bignonna, la région de Ziguinchor,